Abba 6, du 24 septembre 2018 Abba à nouveau présent en la présence de chacun Nous allons donc poursuivre les questionnements et les témoignages les interrogations de la même façon que précédemment Bien aimé nous pouvons poursuivre Pour ouvrir le bal je veux bien j'ai retrouvé un texte à l'intérieur de moi-même que j'ai écrit environ une vingtaine d'années qui m'a été inspiré donc avant même qu'Autre Dimension existe Notre frère a retrouvé en lui un texte qui lui a été inspiré bien avant que Autre Dimension existe il y a environ une vingtaine d'années Je me sens très ami avec les chats donc ce texte a pour titre miaou Ce texte a pour titre miaou parce que notre frère se sent très ami avec les chats Je suis pour moi du frère miaou Donc notre frère propose de nous Bien aimé je propose donc à chacun ici présent comme lors de l'écoute à accueillir tout simplement et à se placer en conscience en cette notion d'accueil non pas de réflexion de compréhension d'interprétation ou d'écoute des mots mais aller au travers des mots Bien aimé nous t'écoutons Quand tous les chats du monde miauleront à l'unisson ce sera Ce sera un granulement de joie Et les autres chats des galaxies lointaines leur répondront à leur tour Ça fera un tel raffût dans l'univers que les souris trembleront Mais en attendant ce grand concert cosmique prévu depuis toujours sur leur petite sphère qu'on appelle parfois la terre elles dansent font la ronde et tournent en rond Terminé Bien aimé nous te rendons grâce La poésie puisque tu parles d'inspiration Je pourrais dire que toute poésie comme toute création de quelque nature que ce soit même si cela n'est pas visible ou perceptible ne fait que chanter la danse de la vie la danse de l'éternité Et même aujourd'hui au sein de ce monde où l'art évolue en une forme d'esthétisme particulier quel que soit l'art il convient de saisir qu'à travers ce qui est exprimé quel que soit l'aspect maladif ou souffrant ou distendu cela ne fait que traduire l'appel à l'amour certes ce n'est pas le témoignage de l'amour mais cela revient au même cela ne fait que signer la carence de l'amour et qui ne fait qu'à l'amour là aussi aller au-delà de toute apparence aller au-delà de toute discrimination de tout jugement car même au travers de la laideur n'est exprimée que la recherche de la beauté tout au sein de la création tu parlais des chats mais cela est pareil bien sûr pour l'humain et cela est pareil pour tout ce qui sort de l'humain cela vous aidera peut-être à dépasser la notion de jugement la notion de bien et de mal car même un mal qui s'exprime n'est en fait que la souffrance de l'absence de bien c'est cela qu'il faut voir et non pas le mal manifesté mais bien l'absence de bien cela vous place instantanément non pas dans le jugement mais dans l'accueil inconditionnel de tout ce qui est émané de chaque conscience en quelque acte créateur que ce soit c'est ceci traverser les apparences traverser les jugements traverser les conditionnements de quelque nature qui soit l'art sous quelque forme que ce soit vous engage à cela quoi que vous contempliez quoi que vous détestiez l'artiste en définitive quelle que soit sa technique et quelle que soit sa forme d'expression ne fait que traduire selon son propre langage et sa propre perception soit la beauté de l'amour soit son manque le manque n'a pas à être jugé il a simplement à être comblé et en écoutant ce manque en le voyant vous réalisez le grand oeuvre et vous permettez de traverser ce qui est l'apparence le jugement et vous traversez de la même façon qu'il vous faut traverser la forme ou l'identité cela est la même chose en tout regard que vous portez sur le monde ne voyez pas les apparences allez au travers allez au-delà car tout ce qui peut s'exprimer au sein de ce monde nommé la terre n'est en définitive que le champ de l'amour ou le champ de son manque alors ne jugez pas les apparences et la manifestation mais allez à l'essentiel ainsi est l'absorption de l'essence que je vous ai dit pouvoir réaliser aussi bien avec un être humain qu'un galactique qu'un objet quel qu'il soit l'art bien sûr en fait partie et cela changera votre regard sur ce qui est entendu sur ce qui est vu et déplacera simplement l'aspect antipathique ou sympathique pour dévoiler l'amour qu'il soit manifesté ou en déficit ne change rien car tout tourne autour de l'amour même dans aujourd'hui ce que vous pourriez nommer encore le mal que ce soit le mal de votre corps ou le mal de ce monde cela n'a aucune importance pour celui qui est amour il ne peut faire la moindre différence il ne peut en aucun cas discriminer quoi que ce soit il est pourtant lucide de ce qui est harmonieux et de ce qui est disharmonieux mais il sait au fond de lui pour l'avoir vécu qu'au delà de toute disharmonie il n'y a que la recherche effrénée de l'harmonie votre regard ainsi posé votre conscience ainsi regardant ne peut que transcender l'illusion de la forme l'illusion de l'apparence l'illusion de la disharmonie c'est ainsi que la joie va se magnifier et qu'elle se magnifiera de plus en plus au fur et à mesure que vous accepterez cette conduite qui est la conduite de la transparence et de l'accueil telle que j'en parle depuis de nombreuses sessions ainsi vous vous donnez vous même sans faire de restriction sans mettre d'opposition avec la même transparence l'amour ne peut être affecté ni par le bien ni par le mal il est au delà de tout cela il est le principal agent de l'univers agent de la création agent de la vie au delà de toute apparence comme au delà de tout monde adopter ce comportement ici même sur terre vous permet bien évidemment de transcender et de traverser sans difficulté ce qui peut vous sembler être résistant en vous comme autour de vous dans ce que vous voyez dans ce que vous percevez dans ce que vous étudiez aller au delà de toute apparence aller au delà franchement et sincèrement au delà de toute dualité non pas pour la négliger non pas pour la nier mais bien pour passer au travers c'est ainsi en passant au travers que vous réalisez l'alchimie finale de la dissolution vous amenant à constater qu'il n'y a ni l'un ni l'autre et qu'il n'y a réellement et concrètement que l'amour et que la joie ainsi n'est la joie la joie ne peut pas être discriminante elle ne dépend pas des circonstances je vous l'ai dit et redit elle dépend avant tout de votre point de vue de votre posture et de l'emplacement d'où vous regardez le regardez-vous depuis la scène de théâtre le regardez-vous depuis le fauteuil du spectateur ou le regardez-vous en dehors même du théâtre qui n'existe que dans l'illusion du temps de là mais spontanément dorénavant dès l'instant que vous adoptez cette conduite ce précepte vous n'avez pas besoin d'aucun concept vous n'avez besoin d'aucune perception ni d'aucune sensation ni d'aucune conscience vous prouvant à vous-même alors que vous êtes dans l'accueil total de tout ce qui est présenté à votre regard à votre conscience et à votre perception c'est ainsi que l'amour se magnifie c'est ainsi dorénavant que la joie prend tout l'espace et tous les temps je l'ai dit et je le redis encore une fois il n'y a pas d'autre solution il n'y a pas d'autre alternative de la façon dont vous comprenez mes mots et les appliquez dans votre vie la résolution de l'équation finale se réalise instantanément vous n'avez besoin de rien d'autre que de vous-même au-delà de vous-même tout le reste ne fait que passer c'est en cela que je vous invite à être chacun ce que vous êtes au-delà de l'être et du non-être c'est-à-dire être à bas au-delà de toute forme au-delà de tout concept de toute image ou de toute représentation cela vous permettra de traverser quelques représentations que ce soit quelques heures que ce soit avec le même bonheur avec la même évidence dès l'instant où vous faites cela vous ne pouvez que constater de façon immédiate ou très proche la réalité de l'amour et la réalité de la joie rappelez-vous qu'il n'y a que vous dorénavant qui faites écran par vos pensées par vos positionnements à l'établissement de la joie collective et dans ce sens qu'il vous faut disparaître à vous-même et apparaître entre l'être et le non-être là où les deux se conjuguent là où la joie et l'amour se secrètent en permanence et s'expriment et s'impriment en permanence à partir de là vous constaterez par vous-même qu'il ne peut plus exister la moindre problématique qu'il n'y ait de solution au sein de l'amour quelle qu'en soit la nature le miracle deviendra alors pour chacun l'évidence en l'étant restant à vivre au sein de l'incarnation vous amenant à porter non plus simplement la bonne parole mais à manifester votre état d'être et de non-être au travers de ce corps comme au travers de tout regard que vous porterez comme au travers de toute relation faisant cela vous constaterez que c'est l'évidence même et qu'il n'y a rien d'autre à entreprendre qu'il n'y a rien à discriminer qu'il n'y a rien à séparer qu'il n'y a rien à éviter c'est ainsi que vous vous libérez vous-même c'est ainsi que vous démontrez à tous les autres humains ce que vous êtes vous n'avez pas besoin de mots vous n'avez pas besoin de discours vous avez besoin simplement de vous-même en votre nudité en votre transparence et en votre simplicité j'ai eu l'occasion de le dire déjà durant cette semaine si vous êtes en joie si cette joie est réellement présente alors vous êtes libre quel que soit ce que vous en pensez quel que soit ce que manifeste votre corps quel que soit ce que manifeste votre conscience il y a là aussi une inéluctabilité individuelle comme collective je ne peux que vous enjoindre et vous suggérer de vérifier cela par vous-même comme toujours et de vous démontrer à vous-même que cela est stricte vérité et que cela ne dépend ni d'une quelconque évolution ni d'un quelconque événement extérieur mais uniquement de votre avènement intérieur comme cela est possible pour chacun depuis déjà de nombreux mois ne mettez pas de délai ou de distance entre vous et la vérité même si vous n'en vivez rien le simple fait de l'affirmer permettra de le vivre avec intensité et en totalité acceptez cela mettez-le en pratique et cela sera suffisamment suffisamment juste et suffisamment vrai vous n'avez besoin de rien d'autre que d'être vous-même traversant le personnage traversant la conscience traversant la souffrance et vivant alors l'évidence en cela vous ne pouvez ni vous tromper ni vous abuser vous-même ni abuser qui que ce soit ni quoi que ce soit vous êtes à la très juste place celle de l'éternité vous trouvez préalable à l'absolu vous êtes à la très juste place vous êtes à la très juste place Vienne me poursuivre. Chez Rabat, il y a quelques temps, un médium est venu me chercher au jardin et quelle surprise, M. Philippe de Lyon était là. Il y a quelques temps, un médium est venu me chercher au jardin et quelle surprise, M. Philippe de Lyon était là. Bon, ça m'a un peu secoué, il m'a dit maintenant que tu peux soigner les animaux, les plantes, les hommes, mais bon. Ça m'a un peu secoué, il m'a dit, tu peux soigner les hommes, les animaux, les plantes. Mais pas au niveau de la personnalité des saintes à l'homme. Donc, jusqu'à maintenant, j'appelais la lumière Christ, mais là apparemment... Jusqu'à présent, j'appelais la lumière Christ, mais maintenant, apparemment, point d'interrogation. Bien aimé, tu es Abba, tu es la voie, la vérité et la vie, et il est bien évident que chacun d'entre vous, recouvert de son corps d'éternité, ne peut être que Thieristie, fils ardent du soleil, non pas fils de Dieu, mais fils de l'homme. Tu t'es enfanté et engendré toi-même. Effectivement, chacun d'entre vous est lui-même le soin, pour lui et pour le monde, dès l'instant où il accueille, au-delà de toute technique, de tout protocole et de toute intention. Si tu te mets dans cette nudité-là, effectivement, chacun d'entre vous est apte à soigner quoi que ce soit, de la même façon qu'un thérapeute chevronné, mais vous n'avez pas besoin d'être chevronné, ni même de connaître les lois de la guérison, mais simplement la loi d'amour. En appliquant la loi de vin et la loi d'amour en vous, par la transparence et l'accueil, il y a déjà une émanation qui se produit. Si elle est reconnue ou pas dans l'autre, si elle est reconnue, elle sera guérissante. Si elle est refusée, si elle n'est pas reconnue, elle sera de toute façon reconnue à un autre moment. Là est la véritable guérison, qui est passée au travers, là aussi, de la souffrance, à les toucher sans aucune volonté, le noyau de l'être, ou si tu préfères, le cœur du cœur, là où tout se déroule dorénavant, et permettant ainsi à l'autre de guérir. Ceci n'est pas être à proprement parler un thérapeute, ni devenir thérapeute, mais être simplement la vérité, la voie et la vie, qui va se transmettre par sympathie, par résonance, par vibration, par témoignage même de ce que tu peux dire, ou être, ou par tes yeux, tout simplement, et bien évidemment chacun de vous. Et effectivement, dorénavant, on pourrait dire un thérapeute, car l'amour est la meilleure des thérapies. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste ne fait qu'appliquer quelque chose sur le corps pour lui permettre de guérir, mais jamais vous ne guérirez la conscience comme cela. Le cœur à cœur, l'absorption des essences, la fusion-dissolution avec l'intensité qui est vécue aujourd'hui, vous permet d'aller au-delà, et de guérir réellement la conscience, c'est-à-dire le cœur, afin que celui-ci ne fonctionne plus selon le mode binaire, mais sur le monde ternaire. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler par rapport à la respiration du cœur. Chacun d'entre vous, aujourd'hui, est à même d'avoir cet effet, sans aucune intention, simplement en accueillant. Et dès l'instant où vous croisez qui que ce soit, dès l'instant où quelqu'un vous demande quoi que ce soit, alors à ce moment-là, quelles que soient vos techniques, quelles que soient ce que vous avez envie de dire ou de faire, remettez-vous d'abord en l'accueil de l'autre en sa totalité, traversez l'apparence de sa forme et de sa demande, et vous toucherez immanquablement son cœur. Cela peut passer par le regard, par le silence, par les mots, par une rencontre fortuite ou par un acte thérapeutique. En définitive, toute relation en elle-même, quelle qu'elle soit, de quelque nature qu'elle soit, devient agissante et guérison en elle-même. Cela, vous allez constater, de façon de plus en plus évidente, de plus en plus magique, pourriez-vous dire, mais ce n'est que la réalité de l'amour, de sa simplicité et de son efficacité. Et cela vous met en joie. Et cela met l'autre aussi en joie. C'est en ce sens, qu'en vous reconnaissant les uns dans les autres, mais au-delà de l'un et de l'autre, vous êtes l'amour nu. Et à ce moment-là, tout devient possible. Dès que l'autre rentre en résonance, vous n'avez pas besoin de lui dire, vous n'avez pas besoin de mots, même si parfois la libide de la technique ou de la maîtrise d'un acte quel qu'il soit fournira le prétexte. Mais au-delà de tout prétexte, il y a la même évidence pour chacun, car chacun de vous est à même de guérir quiconque, dès l'instant où il accueille. Là aussi, vérifiez-le. Déjà sur vous, mais n'importe quelle circonstance où cette absorption des sens se vit, où l'échange d'âme et de corps, d'esprit, se réalise avec facilité, vous êtes réellement les uns dans les autres, l'un dans l'autre, et cela suffit à réaliser le miracle de la mort. Le Christ, vous l'avez dit, quand vous serez deux réunis en mon nom, je serai parmi vous, mais parmi vous n'est pas seulement parmi vous. À un moment donné, tu conscientiseras qu'appeler le Christ n'est rien d'autre que t'appeler toi-même, en l'amour et la nudité de ton cœur. À ce moment-là, il n'y aura plus aucune distance, il n'y aura plus de possibilité de rétablir de cloisonnements, de séparations, ou d'histoires, quelles qu'elles soient. Tu seras effectivement la voie, la vérité et la vie. Tu seras l'alpha et l'oméga, et tout sera résolu de toi, en toi, comme pour chacun qui sera croisé, qui demandera, ou qui questionnera. N'oublie pas que le plus important, quelles que soient les techniques que tu maîtrises, en quelque activité que ce soit, et la spontanéité que tu mets, est avant tout le sens de l'accueil, accueillir l'autre sans restriction, quelle que soit sa demande, quelle que soit son agression, quelle que soit sa distance. Tu n'as pas besoin de le prendre dans les bras, mais de le prendre dans ton cœur. Cela te permettra de dépasser toute apparence et toute contradiction au sein de la dualité, et mettra fin à la séparation entre toi et l'autre, l'autre qui n'est que toi, en une autre ligne temporelle, en une autre forme, mais au-delà de tous ces travers, en traversant justement ces travers. Tu le vivras, assurément, et cela est valable pour chacun de vous, et chaque jour qui passe, va vous renfercer dans l'évidence de ce qui est vécu, où vous allez, quoi que vous fassiez, entraîner un espace de résolution, en l'autre comme en vous, montrant qu'il est vain de vouloir se poser, discriminer, ou savoir simplement si cela est vrai ou faux, parce que dès l'un temps où vous le vivez, vous ne pouvez plus vous poser la question en termes de vrai ou de faux, ni même d'efficacité, mais uniquement en termes de joie et d'amour. Tout le reste se fait tout seul. Vous le constatez parmi vous, dans vos familles, pour celui qui est en joie, même s'il y a surprise ou dérangement, pour ceux qui sont habitués à autre chose que cette joie et cet amour, vous vous apercevrez que vous les contaminerez. Même s'il y a un refus, même s'il y a une opposition, là aussi, traversez cela, ne vous alarmez pas, et restez centré, je dirais, dans le don et dans l'accueil, et rien d'autre, et l'amour sera là. Cela va devenir effectivement de plus en plus magique, de plus en plus évident, et surtout de plus en plus simple. Et cela deviendra votre conduite normale, en quelque occasion que ce quoi, quel que soit l'état de votre corps, quel que soit l'état de vos finances, quel que soit l'état de vos relations, de quelque nature que ce soit. Alors ne vous alarmez pas de ceux qui s'offusqueraient, de la joie que vous montrez, ou du rayonnement que vous émanez spontanément. Rappelez-vous ce que je disais à propos de l'art, si l'autre est en colère, c'est qu'il lui manque justement cet amour. Quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse, il ne peut en définitive que vous reconnaître, quelle que soit la violence, quel que soit parfois les mots, quel que soit même parfois les départs, cela n'a aucune importance pour celui qui voit réellement l'amour, et qui donc le vit. Cela vous montrera et vous démontrera à chaque occasion que vous avez dépassé la notion d'apparence, la notion d'identité, la notion de forme, et toute notion de séparation sera abolie, parce que vous les vivrez réellement et concrètement. Cela est valable aussi, bien évidemment pour les thérapeutes, pour l'art, mais aussi pour tout ce qui l'advient, sur l'écran de votre conscience, à quelque niveau que ce soit, et même pour vos propres pensées. Si vous prenez pour habitude non pas de chasser vos pensées ou d'essayer de faire le vide, mais si vous accueillez vos propres pensées qui naissent, elles seront elles aussi magnifiées par l'amour, et ne pourront plus s'imposer, ni même tourner en vous. Vous serez vous-même la résolution de votre éphémère, de votre corps, de tous les problèmes qui peuvent encore vous sembler être présents, et qui ne sont en définitive que le manque d'éclairage de l'amour, mais tout cela, vous le savez, je le dis simplement aujourd'hui, parce que l'immanence de l'événement, et l'immanence de votre présence et de votre absence conjointe vous permet de réaliser cela sans difficulté, à chaque circonstance, je le redis, à chaque instant, dès l'instant où vous pensez à être en accueil et en don, tout le reste suit de lui-même, de manière automatique. Tant que vous n'avez compris et que vous acceptez que tout ce qui doit arriver arrivera, et ce qui arrivera ne peut être que l'amour, parce que l'amour est là, alors vous ne pourrez plus avoir d'incertitude ou d'incroyance de quoi que ce soit. Vous serez immergé en totalité dans la vérité de la joie, et la vérité de l'amour, quoi que disent vos pensées, quoi que disent votre corps, quoi que disent vos proches, quoi que disent le monde. À ce moment-là, vous serez dans l'immuabilité de la joie, ou de la paix, et plus rien ne sera jamais pareil, parce que vous ne fonctionnerez plus comme avant. Tout redeviendra comme à l'origine, dans la simplicité et dans l'enfance. Vous n'avez plus besoin d'élaborer ou de suivre quelques concepts que ce soit, mais de mettre en pratique, de façon rapide, tous ces mots que je vous énonce durant cette semaine, qui sont on ne peut plus simples, et qui vous conduisent à la découverte totale de vous-même, même dans les situations qui pouvaient vous sembler les plus difficiles. Et c'est surtout dans ces situations les plus difficiles qu'il y a plus d'opportunités de traverser cela. Rappelez-vous-en. Il s'agit simplement, non pas d'un concept, non pas d'une perception, mais je dirais simplement une posture de votre conscience. Mettre votre conscience dans cette posture vous fait découvrir immanquablement que vous êtes antérieure à la conscience, parce que vous vous êtes réellement donné, et que la magie de l'amour fait tout le reste. Ainsi le sacrifice aujourd'hui est vécu. Il n'a pas besoin d'en passer par des douleurs ou par des cris. Il a besoin de passer simplement par l'acceptation. C'est l'acceptation en elle-même qui magnifie l'accueil et qui permet de dévoiler l'amour qui a toujours été là, en le jeu éternel que vous êtes. En connaissant, ça va. Bien-aimés, poursuivons. Et de la même façon que les frères et les sœurs présents posent leurs questions. Essayez de ne pas écouter la question, mais simplement d'accueillir la modulation de la voix. Et vous verrez ce qui se passe, ici même. Cela n'est pas lié à ma présence, mais bien à la vôtre. Je n'y suis pour rien. Personne ne veut témoigner ou questionner. N'hésitez pas. Votre porte-parole hier soir est venue nous donner un soin à tous et à chacun. Votre porte-parole est venue hier soir nous donner un soin à tous et à chacun. Ça m'a mis en feu. Ça m'a mis en feu. Et j'ai senti des parfums. C'était de multiples parfums. J'ai senti de multiples parfums. Et ensuite je me suis endormie. Ensuite je me suis endormie. Je sens qu'aujourd'hui la respiration du cœur est beaucoup plus ample que d'habitude. Je sens aujourd'hui que la respiration du cœur est beaucoup plus ample que d'habitude. Elle a un mouvement qui est plus large. Je ne sais pas trop comment le dire. Oui, plus large. Elle a un mouvement plus large. Pendant de nombreux mois j'avais senti cette respiration du cœur puis elle s'était un peu atrophiée. Je ne sais pas trop comment dire. Pendant de nombreux mois j'avais senti la respiration du cœur mais elle s'était un peu comme atrophiée. Et j'avais perçu parce que le mental était revenu de façon forte. Le mental était revenu de façon forte. Et là le mental à nouveau est calmé. Là le mental à nouveau est calmé. Et il s'est calmé parce que j'ai pu le voir et surtout l'accueillir en moi dans mon cœur. Il s'est calmé parce que j'ai pu le voir et surtout l'accueillir dans mon cœur. Et à à la session précédente d'Abba 4 Et à la session précédente Quand vous avez parlé d'Oma il s'est présenté devant mon cœur Quand vous avez parlé d'Oma il s'est présenté devant mon cœur Et lui tous les Melchisedec ont pénétré mon cœur Et tous les Melchisedec ont pénétré mon cœur Bon là on s'est arrêté là j'ai pas mal Bien aimé je te remercie de ton témoignage Mais cet élargissement va aller jusqu'à l'infini C'est ainsi que chacun de vous sans aucune exception Au ultime moment réabsorberait tous ensemble l'ensemble de la création Bizi vous l'avait dit lors de sa dernière intervention qu'il suffisait de l'appeler Nombre d'entre vous l'avez vu l'avez senti même de façon parfois spontanée se présentant en vous avec son sourire Mais bien évidemment ce qui est possible avec Bizi va devenir possible avec tous les anciens et toutes les étoiles Ne faites pas de particularisme Ne vous posez pas la question de pourquoi mais accueillez sans question et vous serez de plus en plus en grâce de plus en plus en joie Mais ce processus est bien réel Cela arrivera à chacun quelle que soit sa posture d'aujourd'hui quel que soit son déni Cela n'est pas destiné à converser mais réellement à réabsorber l'essence de la création ainsi que la création elle-même Cette réabsorption vous le savez maintenant se fait au travers du tout noir de votre cœur qui est superposé avec le cœur du cœur mais aussi avec l'infinie présence ou l'ultime présence et surtout la superposition du non-être et de l'être la jonction entre le paradis blanc et l'absolu Cela vous le vivez de manière concrète Tout ce que vous décrivez les uns et les autres même au travers de vos questionnements même à travers de vos témoignages ne fait que traduire cette unique vérité qui est en train de s'installer partout Ainsi donc chacun des mots que vous prononcez les uns et les autres ne fait que vous confirmez à vous-même et à tous ceux qui nous entendent que cela est possible et que cela est même en train de se généraliser A partir de là vous aurez de plus en plus nombreux à accepter cet accueil cette joie cette évidence avec facilité avec aisance A partir de là que peut-il vous rester encore à entreprendre si ce n'est magnifier cette joie la laisser prendre tout l'espace d'elle-même en quelque circonstance que ce soit Tout le reste je dis bien tout le reste avant même la stase que cela soit des maladies que cela soit des résistances que cela soit des problèmes disparaîtront d'eux-mêmes non pas nécessairement parce qu'ils auront disparu mais parce que la joie les recouvrera et vous montrera le côté futile de ce qui vous gênait l'instant d'avant même votre propre mort même votre propre souffrance cela peut paraître peut-être encore difficile à accepter pour certains d'entre vous et pourtant c'est inéluctable là aussi et non pas avant des années mais en ce moment même il vous reste juste simplement à changer de posture à accueillir ne parlez même pas de ce mot sacrifice que j'emploie employez simplement le mot accueillir et si à chaque fois vous accueillez vous n'aurez plus besoin de projeter aucun amour vous deviendrez l'amour et l'amour est la solution pour vous comme pour tout autre vous n'avez rien d'autre à faire que d'être dans cette posture et cela se fait sans effort sans comprendre sans réfléchir sans avoir besoin de mobiliser quelque conscience que ce soit ou quelque énergie que ce soit vous deviendrez alors en totalité la lumière comme les premiers témoignages de l'intervention de ce jour l'ont stipulé et l'ont démontré ne voyez aucune supériorité ni aucune infériorité nulle part car c'est votre lot commun qui appartient à chacun et qui est en chacun cela ne peut être autrement mais aujourd'hui cela se révèle ce que j'ai nommé cette apothéose de l'apocalypse bien aimé poursuivons c'est un témoignage que je voulais partager c'est un témoignage nous t'accueillons l'accueil n'est pas simplement de l'écoute l'accueil c'est ne rien mettre au devant se présenter au devant de celui qui parle en l'accueillant en totalité en transcendant là aussi les mots vous allez accéder au coeur de l'autre qui n'est rien d'autre que votre propre coeur et cela va se manifester aussi durant nos réunions et nos interventions dès l'instant où vous êtes dans cet accueil dont je parle vous allez constater par vous même ce qu'il se déroule alors bien aimé nous t'accueillons cela concerne simplement une lucidité qui s'est ouverte il y a quelques jours je crois chez moi avec une soeur et qui je vis cela concerne simplement une lucidité qui s'est ouverte il y a quelques jours avec une soeur avec qui je vis une quoi une soeur qui s'est ouverte qu'est-ce qui s'est ouverte une lucidité qui s'est ouverte cette soeur était dans une forme de débat avec une autre de mes soeurs avec qui je vis cette soeur était dans une sorte de débat avec une autre soeur avec qui je vis et mon regard s'est posé sur elle mon regard s'est posé sur elle et je me suis j'étais comme un murmure qui s'est posé sur son coeur j'étais comme un murmure qui s'est posé sur son coeur pour la ramener sur ce centre en son centre pour la ramener en son centre en ce centre et instantanément sa posture intérieure a changé et elle elle s'est arrêtée de parler instantanément sa posture intérieure a changé elle s'est arrêtée de parler et simplement ce que je partage à travers cette ce témoignage c'est cette lucidité de quand vous parliez que nous étions l'intelligence de la lumière c'était ce que je veux partager dans ce témoignage par la lucidité c'est une lucidité dont vous parliez quant au fait que nous devenons l'intelligence de la lumière elle-même quant au fait que nous devenons l'intelligence de la lumière elle-même donc voilà j'ai pu vivre être le bain qui était ce qu'elle était et qui la ramenait au sein d'elle-même qui était au sein de moi qui était par j'ai pu vivre ce qu'était le bain qui la ramenait au centre d'elle-même comme le mien et c'était pareil voilà et elle est allée se reposer peu de temps après ça elle a eu besoin d'aller dormir et elle est allée se reposer peu de temps après ça elle a eu besoin d'aller dormir voilà c'était beau c'était beau de merci merci bien aimé quand Abba a dit avec d'autres que nous étions les uns dans les autres quand nous avons dit que tu es moi comme je suis toi aujourd'hui tu découvres la phrase ultime c'est qu'il n'y a ni toi ni moi il n'y a que ce qui est entre les deux l'intelligence de l'amour que nous sommes tu en as vu et prouvé à toi-même l'efficacité il ne te reste maintenant qu'à laisser s'installer ça comme un automatisme et cela le deviendra tu n'auras même plus besoin d'attention ni de quelque support que ce soit là est la vraie spontanéité et là est ce qu'est nommé la féminentise je l'ai dit cela est magique au-delà de toute magie mais cela est naturel aussi et ne dépend d'aucun effort mais bien au contraire d'un relâchement total de la volonté et simplement se placer dans le coeur simplement comme tu le dis murmurer en silence du coeur de l'autre parce que tu es aussi le coeur de l'autre et c'est ainsi que tu te prouves cela ne marche pas nécessairement avec sa compagne ou son compagnon mais ça marche avec n'importe quel frère et soeur dès l'instant où vous êtes juste dans cette posture dans cet accueil l'autre même en résistance ou en opposition ou en confrontation ce qui n'est pas le cas là bien sûr en finalité cela se produira vous l'avez marqué du saut du fer rouge de l'amour et chacun de vous fait cela simplement en vivant vous êtes comme le Christ qui demande à un moment donné qui l'a touché vous êtes celui qui en passant réveille le paralytique n'a pas besoin d'agir mais il est simplement là n'y voyez pas de manœuvre ni occulte ni magique au sens d'un rituel mais c'est la spontanéité de l'amour et de la présence qui s'exprime au devant de vous qui réalise tout c'est ce que vous êtes c'est ainsi que vous allez découvrir cette vérité essentielle que nombre d'entre vous avez déjà vécu par l'absorption des essences mais qui se complète à un autre niveau maintenant c'est à dire vous reconnaissant l'un l'autre non pas au travers de l'apparence ou des liens affectifs mais au travers du cœur du cœur cela ne peut être que la résultante à chaque occasion et cela va devenir de plus en plus éclatant et joyeux alors bien sûr là non plus cela ne va pas être permanent d'emblée vous allez constater comme pour la joie des moments de variation d'humeur mais c'est justement ces variations contre lesquelles il ne faut pas ni lutter ni s'opposer qui vous démontreront la puissance de qui vous êtes au-delà de l'être le vivant une ou deux fois et quand vous aurez tout lâché toute volonté de vous opposer de résister ou de comprendre et que vous serez réellement dans l'accueil alors là vous constaterez que tout ce qui était gênant en vous comme en l'autre ne peut plus tout simplement exister et même s'il existe un événement particulier touchant le corps ou touchant la vie de la personne c'est l'événement exact qui va lui permettre en lui de transcender les derniers pas et de les dépasser et de se retrouver dans le cœur du cœur et vous ne pouvez échouer même si cela échoue dans l'instant vous ne savez pas ce qu'il se produira dans les heures les jours qui viennent mais c'est marqué au fer rouge c'est-à-dire que la marque que vous déposez par votre regard par votre accueil par votre abandon marque au fer rouge l'autre même s'il le refuse aujourd'hui cela ne pourra durer bien longtemps ainsi est l'évidence de la grâce dorénavant ainsi est l'évidence de cet amour nu de cette conscience nue de cette joie sans objet ainsi est ce que réalise le jeu éternel à l'image du Christ ou d'autres grands thomas turges qui y hérissaient sans le vouloir sans le souhaiter mais simplement par leur présence le reste n'étant que du décor nombre de thérapeutes se sont exprimés j'en veux pour exemple simplement le maître Philippe de Lyon mais aussi d'autres même s'ils n'en ont pas parlé car dès l'instant où vous êtes en cela à la jonction de l'être et du non-être en cette joie en cet accueil et cette spontanéité tout devient possible pour vous comme pour chacun comme pour toute situation parce qu'il n'y a plus de différence vous n'êtes plus trompé par quelque apparence car quelque idée de possession d'un corps d'un mari d'une femme d'une maison d'une voiture vous en rirez vous-même et il n'y a pas de plus grande richesse que celle-là tout le reste n'est que pauvreté on regarde cette richesse tenons ce trésor et le vivant pour vous la quête est non seulement terminée mais la révélation de l'amour se termine elle aussi il ne vous reste plus qu'à être la vie à laisser sa joie cette joie se répandre et se cultiver d'elle-même il vous a été dit vous n'aurez plus jamais soif c'est la stricte vérité et maintenant cela se généralise beaucoup de choses dans la conscience humaine collective comme individuelle sont en train de se changer voire d'être bouleversées les événements apparents qui se déroulent sur la terre mais vous l'avons toujours dit par l'action des événements vous met en joie non pas par un plaisir malsain de voir des choses se détruire mais parce que vous allez là aussi au-delà des apparences sans le vouloir et que vous trouvez non pas la joie de l'événement mais le signe de l'événement et cela est de partout dans tous les milieux dans toutes les cultures dans toutes les religions c'est pour cela qu'il ne peut rester qu'un grand rire de tous ces conditionnements de tous ces enfermements parce qu'aujourd'hui aucun de cela ne peut tenir devant l'amour et devant la joie et cela là aussi se fait naturellement vous avez juste à développer cette compréhension et ce vécu de l'accueil et du don évitez les mots qui vous blessent si le mot sacrifice ne vous plaît pas retenez accueillir si le mot décréation ne vous plaît pas retenez simplement que la création a toujours été là et qu'elle passera pour vous mais vous vous ne passerez pas ainsi l'intelligence de la lumière a l'oeuvre de partout en les situations comme en les êtres humains ou non et même sur la confédération intergalactique au plus loin qu'ils aient été ils sont dorénavant au plus proche de vous parce qu'ils ont saisi le sens de ce que vous vivez et comprennent parfaitement ce qui est en train dorénavant de se vivre et je vous l'ai dit la seule chose que vous ne pouvez éviter c'est la joie quel que soit votre état actuel alors laissez être ce que vous êtes au-delà de l'être laissez être sans rien vouloir juste en accueillant ainsi vous dépolariserez la dualité vous l'empêcherez même au sein de votre vie de se manifester vous magnifierez en quelque sorte l'unité non pas par des discours non pas par des mots mais simplement par votre regard et votre présence qui n'a pas besoin de mots même si parfois les mots sont parfois et souvent des supports utiles là est la véritable autonomie là est la véritable liberté qui ne peut être ni intérieure ni extérieure dans un avant elle est totale de la même façon qu'en cet instant je suis effectivement présent en chaque coeur et qu'en tout instant vos frères et sœurs écouteront cela ne voyez pas de personnification à Abba ce n'est que Abba en vous qui êtes vous-même Abba qui se déploie c'est cela aussi la simplicité c'est cela aussi l'humilité redevenir comme un enfant qui est totalement immergé dans l'instant ne dépendant de rien ni d'un avant ni d'un après ni de quelque histoire que ce soit ni d'aucun mental ni d'aucune circonstance de ce monde n'est-ce pas Merci. Bien-aimé, poursuivons. Une sœur va parler en espagnol et nous aurons la traduction en français. Avec plaisir. Mais justement, avant d'avoir la traduction, si vous ne comprenez pas cette langue, c'est une raison de plus pour voir que vous traversez tout langage et toute question. Alors accueillons, au-delà de la compréhension, avant de comprendre le sens. Je te remercie donc de t'exprimer en cette langue. Amado Abba, c'est un testimonio. Je me sens beaucoup d'amour en le sacre et la gargante. Je me sens que le corps creusent jusqu'à la gargante. Je me sens que le corps me fait mourir. Je me sens aussi quand je vois le soleil. Je me sens très connectée avec le soleil. Je me sens beaucoup d'amour dans son cœur et ça lui monte jusqu'à la gorge. Je dois répéter ? Je dois répéter ? Non, c'est bon. C'est bon. Et que je me sens beaucoup quand je vois le soleil. Elle ressent ce grand amour quand elle voit le soleil. Je me sens très connectée avec le soleil. C'est tout un témoignage. Je te remercie pour tes quelques mots. Ce que je peux te dire simplement, si le soleil te fait cet effet, alors regarde le soleil de chacun qui est au milieu de sa poitrine. ne vois pas la forme et tu vivras la même chose que tu vis en ce moment, à tout instant, à chaque rencontre, sans faire de différence. Cela te permettra de passer outre l'apparence, de passer outre l'histoire et de passer outre ta propre conscience. Alors bien sûr, quand vous vivez cet état d'amour et vous êtes nombreux à l'avoir traversé ces derniers temps, vous avez pu ressentir des éléments un peu gênants au niveau de la gorge. Mais c'est votre propre accouchement. Il ne s'agit pas ici d'un passage ou d'un retournement. Cela a déjà été fait. Mais il s'agit de votre accouchement en vérité. Parce que l'accouchement ne se fait plus vers le bas. Cet accouchement se fait vers le haut du cœur, vers la gorge. Ainsi, vous êtes renés de nouveau. Comme le Christ avait dit, «Nul ne peut pénétrer le royaume de ses s'il ne revient comme un enfant ou s'il ne renaît de nouveau. » Vous êtes en train de vivre votre propre résurrection, votre propre renaissance en l'éternité. Et cela, bien évidemment, ne peut que vous combler de joie et vous reconnaissez la vérité. Ainsi, si tu arrives à voir en chacun, au-delà de toute apparence, le même soleil que tu contemples à certains moments, qui te met en joie, alors tu seras en joie à chaque regard, à chaque mot, à chaque accueil. Jusqu'au moment où cette respiration du cœur, comme l'ont décrit certains frères et sœurs juste avant, deviendra permanent, sans que tu aies à méditer, à te poser, sans rien demander. Et tu constateras alors que cette respiration du cœur, où que tu tournes tes yeux, se réalise en face de chacun, en face de chaque situation. et cela avec de plus en plus d'évidence, et en ayant de moins en moins de manifestations au niveau de la gorge. À un moment donné, comme cela a été expliqué, tu ne sentiras plus simplement cette respiration du cœur, mais tu sentiras un autre corps, de manière globale. À ce moment-là, la conscience ordinaire sera complètement transvasée, si je peux dire, dans la conscience d'éternité, de ton propre corps d'éternité, te mettant dans les conditions les plus adéquates pour vivre l'événement. Cela est maintenant, car vous êtes et vous serez de plus en plus nombreux à ressentir cela, à le vivre, à le manifester, et aussi à faciliter pour l'autre, le fait de le vivre. Rappelez-vous que c'est en silence, non pas par un discours, mais par votre accueil, que vous réalisez cela. Astres, toi, tu vas te duer. Tu vas te faire. Encore un passage, je ne savais pas le temps de la vie. Appareil, tu vas te faire. C'est toi. Tu vas te faire. 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 Bien-aimés, poursuivons. Juste... Un témoignage. Un témoignage. En écoutant Mercedes. En écoutant Mercedes, notre soeur. J'ai senti l'amour dont elle parlait dans mon cœur. J'ai senti l'amour dont elle parlait dans mon cœur. Et depuis les larmes courent. Et depuis les larmes courent. Bien-aimés, tu es devenu l'autre en totalité. Et cela suffit à créer ce que tu es. Tu vois ? Ce que tu viens de dire montre l'évidence de l'accueil. Il n'y a rien de plus. Rien de plus à entreprendre d'or et d'avant. Juste accueillir l'autre en totalité. Mettez cet accueil devant. Même si après vous voulez discuter ou rejoindre. Et vous verrez que vous n'aurez plus rien à discuter ni à rejoindre. Si ce n'est témoignez vous-même de l'amour que vous avez vécu. Que voulez-vous de plus que cette vérité ineffable ? Voilà pourquoi j'ai employé ce mot d'apothéose. Et que ceux qui ne le vivent pas encore n'en conçoivent ni inquiétude, ni amertude, ni déni. Je vous le répète. Quel que soit votre état actuel, il vous suffit simplement de mettre l'accueil devant. Accueillé. Parce que quand vous décidez d'accueillir, même si votre mental dit non, vous créez les conditions qui vous permettent de réaliser que l'un est dans l'autre. Et que c'est cela l'amour. Au-delà de l'un et de l'autre. Vous voyez ? Il n'y a rien d'autre. Tout le reste se découlera de là. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Absolument rien d'autre. En quelque sorte, l'absorption des essences vous a préparé à cela. C'est bien plus que l'absorption de l'essence. C'est effectivement, comme tu le dis, traverser l'autre. Ne pas être arrêté par les mots que tu ne comprenais pas, ni par quelques discours que ce soit, même s'il était compris. Et réellement, sentir l'amour de l'autre, qui n'est rien d'autre que ton amour. Là où il n'y a plus de distance. Là, comme je l'ai dit, où il n'y a ni l'un ni l'autre. Mais l'un et l'autre ont été le support. De leur propre disparition. Je pense que ce que j'exprime et ce que vous exprimez est parfaitement simple et parfaitement compréhensible. Il n'y a pas de oui-mais. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a que ça à suivre. Tout le reste, comme je l'ai dit, ne sont que le décor que nous dressons ensemble pour permettre d'emballer, d'enrober, de décorer. Parce que l'amour n'a pas besoin de décor, mais il est tellement plus agréable quand il est manifesté, quelle que soit sa forme. Ayant vécu cela, avec tes larmes qui roulent, alors tout est accompli. Il reste à parcourir la vie, à la laisser te parcourir, à la laisser être. Et si à chaque fois tu penses à cet accueil, en quelque circonstance que ce soit, alors le sacrifice se fait de lui-même et tu te libères de toi-même. Rends-toi compte de la simplicité de ce processus. Surtout si, parmi certains d'entre vous, avez vécu, par exemple, les différents yogas, les différents processus vibratoires. Aujourd'hui, vous ne pouvez que constater, quelle que soit votre surprise, votre joie, ou votre amertume, que c'est affreusement simple. Mais, c'est affreusement simple, justement, parce que vous avez fait tout cela. justement, parce que vous avez échafaudé les uns et les autres, avec les anciens, avec les étoiles, les archanges, et d'autres, ce scénario. Le commandeur peut jubiler intérieurement par, quel que soit, quelques détours qu'il a fallu faire, en particulier, à un certain moment, après les noces célestes. il était évident que tout allait s'accomplir. Il a fallu simplement maintenir, en quelque sorte, cette attention, cette vibration, pour permettre d'arriver jusque-là. Le moment est donc accompli, lui aussi. Et les mots les plus simples que j'emploie, ce doivent être aussi vos mots les plus simples. Décoré, si vous voulez, mais ne rajoutez pas de superflu. Il n'est pas question d'éradiquer quelques histoires, mais là aussi de les transcender. Oubliez, pour le moment, tout, sauf ce principe d'accueil. Oubliez vos vibrations, oubliez Marie, oubliez le Christ, oubliez Abba, oubliez tout, sauf cela. et vous ne pourrez que le vivre avec de plus en plus d'intensité, de façon de plus en plus ample et vaste, que vous sentiez la respiration du cœur ou pas, ni vous ne pourrez faire autrement que de reconnaître et de vous reconnaître en l'amour. tout le reste passera, mais cela ne passera jamais. Même quand l'un et l'autre ne seront plus là, même quand il n'y aura plus de création, cela demeurera. Et en cela, tout est complet. En cela, tout est non seulement incomplet, mais tout se vérifie à chaque minute. et en l'un et l'autre Bien-aimé, poursuivons. Comme la sœur qui a témoigné juste avant moi, au moment où notre sœur parlait en espagnol, j'ai senti une joie énorme qui m'a fait pleurer. Et depuis, j'ai encore cette sensation d'avoir en moi « Le soleil qu'elle cherchait à l'extérieur est pourtant que nous possédons tous en même temps, en nous. » « Fils ardent du soleil » ou « Fils ardent du soleil », tu comprends et le vis enfin la signification de ce mot. Cela vous avait été dit par le paraclet, par l'Esprit-Saint, par l'impersonnel, par Enolwaden. Vous êtes cela. Le soleil intérieur n'est rien d'autre que le soleil extérieur. Il vous apparaît dans le ciel parce qu'il a été séparé. Vos corps d'éternité, vous le saviez d'ailleurs, étaient prisonniers dans le soleil, donc prisonniers dans votre cœur. Aujourd'hui, c'est dépolier, en totalité. Vous voyez bien que tout tourne sur de cela aujourd'hui et même dans les jours précédents. Et nous pouvons rendre grâce à Mercedes d'être cette exprimée dans cette langue, que beaucoup ne comprennent pas ici et qui pourtant ont été touchés non pas par les mots, mais comme je l'ai dit, par ce qui émanait porté par les mots. Vous comprenez enfin, en le vivant, ce que cela veut dire. Et d'ailleurs, nombreux parmi ceux qui m'écoutent depuis longtemps ne savent même plus ce que je dis. Ils dorment littéralement parce qu'ils sont en béatitude, en cette apothéose de la béatitude. Il en sera de même, non pas pour les mots d'Abba, mais pour les propres mots, comme l'a démontré notre sœur, déjà pour deux témoignages. Vous voyez ? Vous le vérifiez. C'est la stricte vérité. C'est la seule voie. Elle est directe. Elle est transcendante. Et elle sera, comme je l'ai dit, de plus en plus immédiate. Il y a juste. ... Bien-aimé, poursuivons. Oui, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Lorsqu'Aba, il y a quelques minutes, tu as mentionné que le plus important était l'accueil. Lorsqu'Aba, il y a quelques minutes, a dit que le plus important était l'accueil. En moi, au niveau de toute ma poitrine. En moi, au niveau de toute ma poitrine. C'est inscrit en lettres très, très brillantes. C'est inscrit en lettres très, très brillantes. Le mot accueil, le mot accueil, mais ce que je ressens, c'est qu'il n'est pas dirigé vers moi. Il n'est pas dirigé vers moi. C'est comme si je l'annonce afin que tous ceux qui le voient se sentent accueillis en moi. Je l'annonce afin que tous ceux qui le voient se sentent accueillis en moi. C'est un peu comme un repère, quelque chose qui fait que ceux qui ont besoin d'être absorbés ou d'être accueillis voient le mot inscrit en moi. C'est un peu comme un repère pour tous ceux qui ont besoin d'être accueillis en moi, qui sont accueillis. Bien-aimé, je te remercie. C'est la stricte vérité. Pour certains d'entre vous qui fréquentaient par exemple le fameux bain, vous voyez bien que vous n'avez même plus besoin de connaître l'identité de qui que ce soit. Cela se fait. De la même façon, ne vous limitez pas dans cette notion d'accueil. Autant, lors de la phase d'apprentissage, comme je l'ai dit, voilà deux jours, il vous semble parfois avoir une indigestion. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et plus vous êtes vaste dans votre accueil, sans limite, bien sûr les circonstances particulières de ce que vous voyez, de ce que vous rencontrez sont essentielles dans un premier temps. Mais après, ne vous mettez pas de limite. Vous pouvez réellement et concrètement réabsorber toutes les créations, sans aucune exception, en chacun de vous. Quoi que vous en pensiez ou en disiez aujourd'hui, vous le vivrez assurément. Et cela a commencé. ... 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 C'est parti. C'est parti. Soyez chacun comme le moyeu de la roue, immuable. Soyez chacun comme le moyeu de la roue, immuable. Je te remercie de ton témoignage. Je crois qu'elle a quelque chose à rajouter. Je pense qu'il y a un dernier paragraphe. Ça s'appelle mourir d'amour. C'est une belle mort. C'est une belle mort. Bien aimé qui me rire. Là, c'est peut-être la conclusion. Je ne vois pas de meilleure conclusion que celle-ci. Alors permettez-moi, en attendant nos prochains entretiens, de communier en chacun de vous. Et Abba vous dit simplement, à demain. Merci. 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 Merci.